Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sort un peu du lot, puisque je vais vous détailler un lexique de tous les anglicismes que je peux utiliser dans mes vidéos, et qui sont pas forcément évidents, donc c'est tout à fait normal de pas forcément les connaître ou quoi, ou peut-être vous voulez des précisions dessus, donc je pense que ça va être très intéressant. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à me dire ce que vous penserez de la vidéo, et puis petite promotion pour ma chaîne secondaire, qui est également là pour ça aussi, c'est un aspect de mon métier dont je parle pas très souvent, du game design, mais typiquement, si je dois faire des petits cours, ou des petits rappels, ou des petites, voilà, des vidéos annexes dessus, bah ce sera plutôt sur la chaîne secondaire, et là c'est une vidéo un peu d'introduction, récapitulative, c'est un lexique, c'est un lexique. On est parti ! J'emploie souvent le terme GD, qu'est-ce que ça veut dire un GD ? Bah c'est tout simplement le game designer, donc c'est lui qui conçoit les mécaniques de gameplay qui sont au cœur de tout jeu vidéo. Faut savoir également qu'un game designer, bien sûr on se spécialise dans sa carrière et tout, mais un game designer, avant tout, il sait concevoir tout type de jeu, pas forcément des jeux vidéo, ça peut être des jeux de cartes à collectionner, des jeux de plateau, des jeux de société, même des jeux, je sais pas, comme la balle au prisonnier, des jeux réels. Puis un autre domaine de conception, ça peut être également le serious gaming, qu'on connaît pas forcément, en fait c'est tout simplement rendre amusant, rendre ludique, un domaine sérieux de la vie courante, ou de la vie professionnelle, donc ça peut être apprendre la médecine, une formation militaire, une formation civile, donc c'est tout simplement gamifier une expérience, un apprentissage, une leçon, pour qu'elle soit amusante et plus facile à apprendre tout simplement. Donc c'est une des autres facettes du game designer également, ce n'est pas forcément que du jeu vidéo. Ensuite on a le LD, donc le level designer, c'est lui qui s'occupe de la bonne conception des niveaux dans un jeu, de la carte, de l'environnement, du placement des objets et des ennemis, tout en s'assurant de la fluidité et du maintien d'une difficulté correspondant au scope, c'est-à-dire à la vision du projet. Donc le scope c'est ça, c'est la vision d'un projet, son objectif, son audience ciblée. C'est comme ça que je l'emploie dans mes vidéos. D'ailleurs il faut savoir que toutes ces définitions, ce ne sont pas des définitions officielles, c'est moi qui les ai écrites, parce que tout simplement les définitions officielles, des fois je les trouve sur Wikipédia ou sur des sites annexes, je les trouve soit incomplètes, soit trop modernisées vis-à-vis du game design en 2023. Souvent ce sont des définitions très marketing. Par exemple, je vous donne un exemple, mais la définition officielle maintenant d'un game designer, c'est aussi faire passer l'accessibilité du jeu avant tout pour que ce soit le plus drôle possible, le plus accessible possible. Et moi je ne suis pas du tout d'accord avec cette définition, pour moi un game designer n'est pas obligé de rendre un jeu accessible. Ça ce sont les nouveaux standards, puisqu'on commence à fusionner les rôles du game designer et du marketeux pour être très efficace. Et moi je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Ensuite on a la DA, un terme que j'utilise très souvent, ça veut dire la direction artistique. Donc c'est tout simplement la vision artistique globale pour un projet. Voilà dans quelle direction on va s'aligner, on va partir pour réaliser un jeu vidéo. Et ça peut s'appliquer d'ailleurs dans plein d'autres domaines, pas forcément du jeu vidéo, une bande dessinée, un court métrage, tout ce que vous voulez. Ensuite on a le theorycraft, pareil c'est un terme que j'utilise très souvent. Le theorycraft, qu'est-ce que c'est ? C'est la personnalisation dans un RPG. Que ce soit du personnage en lui-même, avec ses statistiques ou ses compétences, ou ses équipements, pour définir en fait votre build, votre construction de votre personnage. Donc le theorycraft c'est ça, c'est jouer avec des valeurs, avec des systèmes, pour définir son personnage, personnaliser son personnage. Un autre terme que j'utilise souvent, c'est l'itemisation. C'est la façon dont sont implémentés les objets et les équipements, qui améliorent notre personnage dans un jeu. Donc ça va venir concerner tout ce qui les définit, leurs affixes, les bonus, donc malus qu'ils apportent à notre personnage, ça peut être leur poids, ça peut être la place qu'ils occupent dans l'inventaire, la façon dont ils sont agencés, des tonnes de choses qui concernent l'objet en lui-même. Ensuite un autre terme qui est pas forcément très clair, c'est le Game World. J'en parle parfois, un terme vraiment de game design celui-là. Pas forcément très employé abondamment. Donc le Game World c'est le monde dans lequel le joueur évolue. Mais ça la concerne aussi bien sa dimension physique palpable, dans laquelle on se déplace en tant que personne virtuelle, c'est l'open world d'Ended Ring, c'est un niveau dans Ratchet & Clank, vous m'avez compris quoi, c'est l'espace physique. Mais c'est aussi le lore et sa cosmogonie. C'est-à-dire qu'un Game World c'est tout l'univers du jeu. Donc typiquement dans un Final Fantasy, c'est pas forcément uniquement les zones dans lesquelles vous pouvez vous balader, mais c'est aussi des zones qu'on va évoquer dans le lore, et donc on ne peut pas interagir avec quoi. C'est l'ensemble le Game World. Ensuite on a les appels. C'est autre chose que j'ai noté, ça c'est un terme français pour le coup. Et des appels en level design, tout le monde ne sait pas forcément ce que ça veut dire. C'est tout simplement un appel visuel dans un niveau du jeu qui permet une progression logique vers la suite. Donc par exemple, quand tu commences Elden Ring, tu vois immédiatement tout ce qui va venir dans le jeu. On voit le premier château là, de voile orage. On voit l'arbre qui est un peu la destination finale. On a des appels de level design assez simples. Des fois ça peut être des appels beaucoup plus subtils. Mais donc c'est un exemple avec le début d'Elden Ring, de level design très bien travaillé. Ensuite on a le Risk Reward, un terme que j'emploie également très souvent. C'est simplement la balance entre le risque et la récompense qui attend le joueur. Voilà comment le game designer va équilibrer tout ça. Et ça peut concerner le jeu dans son ensemble, mais bien souvent c'est des sous-patterns plus spécifiques. Donc le Risk Reward des combats, le Risk Reward de tel système. Un autre mot que je peux employer parfois, qui est pas mal utilisé dans les MOBA, dans des jeux assez compétitifs, c'est le Skill Cap. Des gens qui ne savent pas forcément ce que c'est. C'est simplement le potentiel maximum d'habileté que le joueur peut trouver dans le jeu, ou un de ses personnages, classe, etc. Donc par exemple, un guerrier dans un MMO, c'est bien souvent une classe qui est assez simple et accessible. Donc son Skill Cap, il est assez bas. Même si tu le maîtrises à 100%, tu seras bloqué parce que le potentiel de la classe, il est limité de par les actions qu'elle peut faire. Ça concerne également l'émergence, que je peux vous définir également après. D'ailleurs, c'est vrai que je n'y avais pas pensé de base. Mais par exemple, un mage dans un MMO, souvent il aura un Skill Cap plus élevé, parce qu'il a plus de compétences, plus de variétés. Il faut peut-être faire de meilleurs placements, il faut mieux prévoir son coût. C'est ce genre de choses. Donc le Skill Cap, c'est ça. C'est le cap d'habileté. Et justement, on aborde un thème que je n'avais pas préparé là, d'ailleurs, que je viens d'y penser, mais qui est très important, c'est l'émergence dans le game design. C'est un concept qui n'est pas forcément très clair. L'émergence, c'est tout simplement quand les joueurs s'approprient des caractéristiques, des systèmes dans un jeu qui n'étaient pas prévus de base par les développeurs. Donc typiquement, Minecraft a de l'émergence. Avec ses systèmes de redstone, entre autres choses, ça a énormément d'émergence. Zelda Breath of the Wild, avec son système de physique avancé, a énormément d'émergence. Et de ce qu'ils nous ont annoncé dans la suite, ça va être encore plus soutenu. Donc voilà, l'émergence, c'est ça. C'est que ce soit conçu ou non, voulu ou non par les développeurs, c'est le résultat. C'est une liberté d'action non cadrée qui est satisfaisante parce que l'homme cherche à être libre. C'est encore une fois des notions de game design qui viennent se rapprocher de la neurologie, de la psychanalyse, où évidemment que l'homme cherche à être libre par essence. Et donc évidemment, quand on lui en procure dans un jeu, c'est toujours satisfaisant. Et pourtant, vous allez voir dans les autres définitions par la suite, on verra que c'est évidemment pas du tout la seule priorité dans un jeu, qu'il y a bien d'autres patterns de game design, bien d'autres façons d'apporter du plaisir. Mais la vidéo, c'est pas non plus un cours de game design. Donc là, je vous énonce juste des termes que je peux évoquer parfois, l'émergence en éteint. Autre mot assez vague, pas forcément évident, c'est le flow. Le flow, c'est moi qui l'ai défini encore une fois, c'est la définition officielle, elle peut varier, ça dépend de quoi on parle, du contexte souvent. Et le flow pour moi en game design, c'est le ressenti qu'un concepteur de jeu désire appliquer à son joueur via son jeu, ses mécaniques, ses visuels et son game world. C'est un terme assez vaste qui couvre à la fois la courbe d'évolution du joueur, la difficulté, l'accessibilité, l'amusement, tout simplement, et bien d'autres paramètres. Ensemble, ils forment le ressenti du joueur vis-à-vis de l'expérience vidéoludique proposée. Donc le flow, c'est ça, c'est l'expérience que vous avez dans un jeu vidéo. Est-ce que vous êtes en train de vous amuser ? Est-ce que vous êtes en train d'avoir une difficulté accrue ? Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à un puzzle ou quoi ? Le flow, c'est l'ensemble. Et après, on peut parler évidemment d'un flow dans une situation précise, genre le flow des combats. On peut parler du flow général. Donc c'est un peu ça, le flow. Ensuite, je vais parler rapidement du rig. C'est un terme également que je peux employer de temps en temps. Le rig, c'est le squelette interne d'un personnage qui permet de l'animer en 3D. Tout simplement, c'est un terme de 3D, d'animation 3D. Donc c'est le squelette de votre personnage. J'arrive au caractère contrôleur. Ça m'arrive de l'utiliser aussi. Le caractère contrôleur, pareil, c'est un terme que vous ne pouvez pas forcément connaître si vous n'avez pas utilisé de moteur de jeu dans votre vie. Le caractère contrôleur, c'est un outil qui permet de faire bouger un personnage dans un moteur de jeu. On peut y ajuster des paramètres comme sa vitesse de déplacement, sa hauteur, sa largeur. Mais bien souvent, j'incorpore aussi tout ce qui gravite autour de cet outil. Parce que l'outil en lui est quand même assez limité. Mais en fait, c'est tout ce qui concerne de manière générale les animations du personnage, la hitbox du personnage même, ses hitbox, tout ça. Les interpolations d'animation, comme la transition entre son idole et sa marche, ou bien de la marche à la course. Vous savez, quand votre personnage il fait des transitions comme ça, comme dans Assassin's Creed, tu vois, pour donner un exemple rapide. De manière générale, la fluidité d'ensemble témoigne du soin à porter au caractère contrôleur et à ses animations. Donc si votre personnage il se déplace de manière logique, réaliste, et que vous n'êtes même pas en train de vous poser la question si c'est rigide ou pas, ça prouve qu'il y a eu un travail très soigné à porter au caractère contrôleur. Et à ce qui gravite autour. Ensuite, un terme très important qui est assez ambigu, qui dépend complètement du contexte, c'est les patterns. J'utilise souvent ce terme. En fait, c'est un terme qui a une double définition et qu'on peut traduire par schéma en français, tout simplement. Donc c'est à la fois le terme le plus standard, c'est à la fois un pattern d'un boss ou d'un ennemi, c'est-à-dire une attaque ou une succession de mouvements reconnaissables. C'est ça, un pattern de manière générale dans le jeu vidéo. Mais en game design, ça a un tout autre sens. ça fait référence à des patterns de game design. Donc il y en a beaucoup, je ne vais pas tous vous les lister, mais ça peut être comme par exemple la randomness, l'aléatoire, ou l'analysis-paralysis que j'évoque assez souvent qui est un pattern de game design qui va vous paralyser devant trop d'analyses, trop de réflexions. Et donc, ce n'est pas forcément bon. Ça concerne par exemple les arbres de talent dans Diablo 2, ce genre de choses dont on avait déjà parlé. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo dédiée sur les patterns de game design qu'on emploie souvent dans le RPG. Parce que ça peut être intéressant, voilà. Après, c'est quand même très spécifique. Quelque chose que je vous avais déjà défini sur la chaîne et qui est peut-être intéressant de rappeler, c'est la taxonomie de Bartle. Ça s'adresse plutôt aux joueurs de MMO, mais ça permet concrètement de catégoriser les joueurs selon 4 catégories. Donc ils vont de l'achiever, celui qui a envie de compléter tous les achievements, tous les succès d'un jeu. Donc c'est des complétionnistes, comme on dirait en français. C'est un complétionniste. On a également les exploreurs. Leur but, ce qui va leur faire plaisir, c'est d'explorer un maximum la carte. Donc évidemment, des jeux avec open world, avec des petits secrets à droite et à gauche qui vont récompenser l'exploration. Ça va leur plaire. On a également les socializers. Donc c'est les gens qui vont sociabiliser avec d'autres joueurs qui vont avoir envie de créer des guildes, rejoindre une guilde, tout simplement, faire des événements de groupe. Donc ça, c'est également une autre catégorie de joueurs. Et en dernier, on a les killers. Ce sont des tueurs, tout simplement. Ce sont des gens qui sont animés un petit peu par l'envie d'éliminer les autres personnes, de les camper souvent. Enfin, ce n'est pas forcément une catégorie très sympathique. Mais c'est quelque chose d'assez naturel. Ça fait référence au Shadon Freud aussi. Bon, là, on est dans des termes de GD que j'emploie le moins souvent possible parce que c'est trop obscur. Mais le Shadon Freud, en fait, c'est tout simplement ça veut dire que l'humain, par définition, il aime profiter, il aime la compétition et il aime mesurer sa force avec les autres. C'est quelque chose de très... Vous savez, le cerveau reptilien de très inconscient. mais c'est la nature même de l'homme que de vouloir pas forcément tuer. Mais en tout cas, de prendre plaisir à dominer. C'est ça, le Shadon Freud. Et je termine, en tout cas, cette première partie avec, pareil, des termes assez obscurs qui sont clairement très peu utilisés même en game design, pour vous dire. Et que, personnellement, je vais utiliser très rarement. Mais ça m'est déjà arrivé de l'utiliser dans certaines vidéos. Je parlais du Ludus. Le Ludus, c'est un terme latin qui veut dire tout simplement l'amusement. Voilà. Je l'utilise en tout cas souvent comme ça pour résumer parce que je vais pas rentrer dans les détails à chaque fois. Mais le Ludus, c'est l'amusement à l'état pur. Et en réalité, c'est faux. C'est un terme emprunté du latin utilisé pour la première fois par Roger Caillois qui a écrit Les Jeux et les Hommes. Donc c'est un ouvrage qui est paru en 1958 et qui, à l'époque, le jeu vidéo n'existait pas. Donc c'est un pur ouvrage de game design dans son sens primaire du terme qui traite le jeu en lui-même et pas forcément ses évolutions comme le jeu vidéo. Et en fait, il définit deux principes qui sont un peu en opposition mais fusionnés. Il forme ce que j'appelle communément le Ludus. Donc, et je le résume avec l'amusement, mais en réalité, c'est plus compliqué que ça. Moi, si je peux vous faire des mini-cours de ludologie, c'est toujours ça de pris. C'est toujours intéressant, je trouve. Même si, clairement, je vous le répète, ce sont des termes très peu utilisés, même en game design. Donc, on a deux principes. La païdia qui correspond à l'improvisation libre, à, justement, l'amusement, à l'état pur, l'espièglerie, des choses comme ça. Donc, c'est quand vous vous amusez vraiment dans un jeu alors qu'en réalité, il est très simple, très arcade, très sandbox aussi, on peut comparer ça à du sandbox. Donc, des gens qui vont s'amuser avec peu de choses au final, qui vont juste s'amuser parce que c'est amusant. Il n'y a pas besoin d'explication. C'est le jocus aussi, on appelle ça en latin. C'est l'amusement. Et le ludus, en opposition au païdia, c'est un amusement avec un cadre réglé prévu par un game designer, justement, qui est donc le joueur qui joue selon les règles appliquées. Donc, c'est un cadre de jeu réglé, restreint, conventionné, exigeant, qui demande des efforts, de la patience et de l'adresse. Donc là, je relis littéralement mes cours de l'époque que j'ai eus parce que ça, c'était des définitions que j'avais totalement oubliées, pour le coup. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que, si on veut être très précis, le ludus, c'est l'amusement contrôlé et la païdia, c'est vraiment l'improvisation, l'amusement à l'état pur. Donc, si je voulais être très précis, j'aurais dû parler de païdia, mais je pense que personne n'aurait rien pigé. Vous avez la définition précise des deux termes. Je termine également avec un triangle en ludologie que j'ai appelé le triangle ludologique parce que je ne me rappelle absolument pas, et c'est introuvable sur internet, du nom précis du triangle. de toute façon, il y en a tellement que c'est introuvable. J'ai appelé ça le triangle ludologique. Et c'est tout simplement un triangle dans lequel on va pouvoir placer un jeu vidéo ou même des éléments dans un jeu vidéo, pourquoi pas, des systèmes, et qui va nous permettre de faire la distinction entre la narration, le côté arcade, ou le réalisme, la simulation. Et typiquement, il y a des gens qui n'aiment pas telle ou telle catégorie. Donc, je vous donne un exemple. Grand Tourismo, un jeu de voiture ultra réaliste. À l'époque, en tout cas, il n'y avait quasiment pas d'arcade. C'était très de la simulation, ce qu'on appelle. Tu conduisais ta voiture, tu dois terminer en premier ta course, tu ne pouvais pas détruire les voitures des autres. Ce n'était pas comme Burnout, justement, Burnout Paradise ou Revenge ou quoi, qui étaient beaucoup plus axés sur l'arcade avec des patterns de GD plus agressifs, où tu voyais de la destruction, tu pouvais détruire les voitures adverses, ce qui, évidemment, n'est absolument pas réaliste. Donc, Burnout a pris la voie de l'arcade, donc on peut le placer plus haut dans le triangle, et Grand Tourismo a pris la voie de la simulation et du réalisme. Et puis, on a également la narration dans ce triangle, et clairement, ce ne sont absolument pas des jeux narratifs, donc ils ne sont pas du tout placés vers le centre du triangle à ce niveau-là. ça peut s'appliquer également à des RPG, à tout ce que vous voulez. C'est intéressant parfois de faire cet exercice. Je continue cette vidéo parce que c'est un lexique très vaste, comme ça, je n'ai pas besoin de faire 60 vidéos, je vous renverrai toujours vers celle-ci, pour les types de jeux, des types de jeux qui ne sont pas forcément très clairs et que j'ai envie de détailler. Alors, on a le fameux roguelike, roguelite. Ça, je le réexplique à chaque fois, mais ce n'est pas forcément évident. La différence, c'est qu'un roguelike est extrêmement fidèle au jeu d'origine qui est Rogue, qui a créé le genre. C'est-à-dire qu'on va aller de salle en salle, de niveau en niveau, progresser, s'amuser, jouer au jeu, simplement. Mais une fois qu'on est mort, on recommence à zéro. C'était le principe de Rogue, c'était cette rejouabilité qu'a créé et qu'a amené Rogue. Alors que dans un roguelike, on va avoir de la métaprogression, c'est-à-dire une progression qui est obtenue à la fin des runs avec une sorte de monnaie ou quoi, qui permet d'améliorer notre personnage même lors de son retour à la case départ. Donc c'est ça la différence entre les deux. Ensuite, on a des genres que, honnêtement, peu de gens connaissent. Même moi, j'étais... C'est compliqué. On va essayer de différencier les beat them all, des beat them up, des shoot them up, tout ça. Au final, ça concerne aussi le hack and slash et le action RPG. Le beat them all, c'est un jeu d'action à défilement horizontal. C'est ça qui le caractérise par défaut. Et puis, vous allez tabasser tout ce qui bouge, d'où le beat them all. Donc, c'est vraiment des jeux d'action par définition. Et c'est pour ça qu'on peut faire l'ambiguïté avec du hack and slash ou du action RPG. Ça peut correspondre à cette catégorie. Et puis, par la suite, il s'est modernisé de la vue 2D, on est passé à de la 3D. Et il n'y a plus forcément cette notion intrasèque de défilement parallaxe horizontal. Et puis, on a le beat them up qui, lui, a un défilement vertical. Et vous savez, c'est les jeux où on va tirer sur des vaisseaux. C'est où tu contrôles un avion pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ouais, tu dois tirer sur d'autres avions. C'est ce genre de choses. Et parfois, certains jeux comme Metal Slug font la variante entre les deux. On a du beat them up, du beat them all. C'est Metal Slug et un beat them all par définition. Mais on a aussi du beat them up dans certaines sessions, par exemple, à la fin de Metal Slug 3. Et puis, on a eu la caractérisation plus précise de shoot them up pour vraiment correspondre à cette notion de tirer en l'air vers les ennemis. Donc, c'est vraiment quelque chose d'un peu plus précis. Et puis, on a en dernier le Manic Shooter qui vraiment va venir prendre le shoot them up et l'extrapoler à un niveau de difficulté bien plus élevé. La licence la plus connue de Manic Shooter, c'est les Dodon Patchy sortis sur PlayStation, je crois, en 1997, un truc comme ça. Ouais, c'était ça, c'était 1997 sur Saturne, sur Arcade, après, il a été ressorti sur PS Vita, sur PlayStation 3, sur PSP. Donc, vraiment, une grande licence les Dodon Patchy et c'est, je pense, le meilleur exemple de Manic Shooter. C'est vraiment la difficulté la plus élevée. Et on arrive donc aux actions RPG et aux hack and slash que je vais définir très strictement selon ma vision de la chose parce que c'est pas forcément la définition officielle. Donc, le action RPG, c'est tout simplement un beat them all, on peut rentrer dans la définition qu'on vient de donner avant, mais avec un aspect RPG prononcé. Donc, c'est Devil May Cry, enfin, et encore, et encore, des fois, c'est un peu compliqué Devil May Cry, c'est juste de l'acquisition de combos, concrètement, dans Devil May Cry 3, par exemple, ou 4, c'est de l'acquisition de combos, est-ce que c'est vraiment une évolution du personnage ? C'est compliqué à définir, mais je pense que oui. Par exemple, Devil May Cry 2, c'est vraiment un RPG, tu peux changer ton équipement, tu peux l'améliorer, tu as différentes armes, tu as différents sorts, tu as différents personnages, donc on peut les associer presque à des classes, tu peux améliorer ta vitalité, ta jauge de trigger, de devil trigger. Donc vraiment, Devil May Cry 2 est un RPG. Mais vous voyez, la notion même de RPG, on pourrait consacrer une vidéo à la définir parce qu'elle n'est pas forcément si évidente, et d'ailleurs, je pense que ça peut être intéressant d'en parler dans une vidéo. En tout cas, on a le action RPG, vous voyez ce que c'est, un RPG en temps réel orienté vers l'action. Et puis, on a le hack and slash, et on pourrait dire que Devil May Cry est un hack and slash. Objectivement, c'est vrai. En fait, la définition officielle est très floue là-dessus, un hack and slash, c'est un action RPG, et inversement. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, si on a mis deux termes différents, ce n'est pas pour rien. Pour moi, le hack and slash, il remonte à ses origines de Gauntlet, et encore avant, même jusqu'à Donjons et Dragons, à cette notion de porte-monstre-trésor. Et le porte-monstre-trésor, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement quelque chose d'hérité, encore une fois, du jeu de plateau Donjons et Dragons, qu'on regarde donc de dessus, sur une table, avec des amis, on regarde nos pions, on avance dans des salles. Et le porte-monstre-trésor, c'est ça. Tu ouvres une porte, tu rentres dans une salle, tu combats des monstres, et tu récupères ton butin, et tu avances au scénario suivant, à la salle d'après. Donc, c'est une boucle de gameplay très efficace, qui est héritée de ces jeux de plateau. Et donc, on a pour moi, fondamentalement, cette vision de dessus. On l'avait dans Gauntlet, on l'avait dans Diablo 1, dans Diablo 2, et puis dans tous ces dérivés. Et c'est personnel, mais pour moi, c'est la différenciation entre un action RPG et un hack and slash, c'est la vue. Top down, ou pas. Encore une fois, c'est pas du tout une définition officielle, mais moi, quand je parle de hack and slash dans mes vidéos, je fais cette nuance avec les actions RPG de cette façon. Voilà, je pense qu'on a quand même bien expliqué, détaillé tous ces termes. Peut-être que j'en ai oublié quelques-uns, si c'est le cas. On va se servir des commentaires de cette vidéo pour justement me lister tous sur ce quoi vous avez des interrogations, que vous avez envie de plus d'explications sur certains termes que je peux utiliser, que j'ai peut-être oublié. Et voilà, donc je vous recommande de laisser un commentaire pour ça. Et puis, si vous aviez déjà tout compris ou si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé. des bisous tout le monde, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada